Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, ça va très très mal. Puis les nouvelles que j'ai à vous partager ne sont pas vraiment encourageantes non plus. Et ça vient du CEO du président de FedEx, une des plus grandes entreprises de courrier au monde. On va y revenir dans quelques instants. On le voit, ça va très très mal économiquement. La population souffre à travers le monde. Quand c'était lointain, on se préoccupait très peu de ça. Maintenant que ça nous touche, on est très préoccupés. Et avec raison, notre économie est en train d'être transformée par des étudiants, par des professeurs. Parce que c'est eux autres qui gèrent les politiciens, les groupes de pression. On voit, d'ailleurs les politiciens, quand tu les vois comme en campagne électorale, avec un débat hier au Québec, à Télémétropole, LCN, où quand ils ont parlé d'environnement, tu avais l'impression d'écouter des étudiants de cégep qui sont dans le café étudiant en train de fumer du pot, puis essayer de gérer une crise climatique avec des délires que le pot peut te donner. Ce n'est pas vraiment sérieux. Tout le monde veut se débarrasser du pétrole, mais tu ne peux pas faire ça dans un fantasme d'étudiant du cégep qui a fumé deux joints de trop. Il faut que tu prennes en considération plusieurs aspects. Puis moi, je ne suis pas un spécialiste, mais quand je regarde les professeurs qui nous... Parce que tous les professeurs qui sont enseignés dans les écoles de hauts savoirs sont tous des théoriciens. Et la théorie, il y a ça de formidable, c'est qu'en théorie, la théorie fonctionne très bien. Mais dans la pratique, c'est complètement, complètement un échec à chaque fois. Chaque fois qu'on laisse des théoriciens, des professeurs, puis des étudiants gérer les gouvernements, comme on le fait depuis mai 68, ça donne un désastre. L'administration publique, depuis les années 60, depuis qu'on a eu cette révolution de mai 68, la Révolution tranquille au Québec, et ce mouvement dans les pays industrialisés, d'un socialisme annexé au communisme, ça a été une fatalité. Il n'y a rien eu de positif là-dedans. Non seulement l'administration, le gouvernement est devenu monstrueusement gros, envahissant, mangeant nos chèques de paye, mais a aussi, et on a aussi vu, une diminution extraordinaire des droits et libertés individuels. Pour le bien-être de la communauté, c'est l'idée derrière le socialisme et le communisme. C'est d'éliminer tous les droits et libertés individuels pour favoriser le bien-être d'une communauté, ce qui est complètement aberrant. Vous remarquerez d'ailleurs que tout gouvernement, tout système, comme dans nos pays industrialisés depuis la fameuse révolution de mai 68, et ailleurs, qui veulent instaurer un socialisme, ils sont obligés d'aller dans le totalitarisme pour l'imposer, parce que ça ne marche pas et il n'y a personne qui en veut quand tu le mets dans la pratique. Même chose avec toutes les politiques environnementales, les politiques énergétiques de nos politiciens, théoriciens, étudiants de cégep, qui ont l'air de fumer trop de potes, toutes les décisions qu'on a prises, s'avèrent maintenant qu'on est obligés de payer le prix, et le prix est énorme. D'ailleurs, on le voit en plus avec des problèmes géopolitiques, où on a instauré des sanctions contre un pays contre lequel on voulait sévrir, ben ces sanctions-là, finalement, reviennent comme un boomerang hanté et en plein visage de la population de nos pays industrialisés, avec une crise énergétique sans précédent. L'Allemagne et d'autres pays d'Europe vont faire face à un univers, pas les dirigeants, les dirigeants, il faut que tu comprennes une chose, mon cher ami, les dirigeants n'en ont rien à cirer de la population. D'ailleurs, s'il y en avait quelque chose à cirer, ça fait longtemps qu'on vivrait tous au paradis. Ils n'en ont rien à branler. Et eux autres, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, l'accès au pouvoir et l'accès à l'argent infini. Et naturellement, à la tête de ces gouvernements-là, immenses, tu peux nommer tes amis, ta famille, privilégier tes amis, ta famille avec des contrats. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mes auditeurs, qu'il y ait des entreprises énormes qui profitent des largesses des gouvernements dans des contrats lucratifs. Je ne pense pas. C'est tout le même monde. C'est tous les mêmes joueurs au niveau planétaire. Et c'est pour ça que tout ce système global est très apprécié de la part des grandes entreprises internationales qui font des affaires d'or partout dans nos pays avec des contrats lucratifs de politiciens corrompus. Et c'est pour ça qu'on aime ça, les gros gouvernements, parce que ça fait vivre toute cette espèce de bande de vermines qui sont là à sucer le sang des citoyens. Ça, c'est important de comprendre ça. Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprenne ça. Je comprends qu'ils ne comprennent pas ça parce qu'ils sont tous endoctrinés. La plupart des gens, vous êtes tous passés par un système scolaire qui vous a endoctriné à l'idée que c'était tellement extraordinaire de vivre en France, au Québec, au Canada, avec des gros gouvernements d'État-providence qui vous prennent en charge. Comme si les politiciens étaient capables de gérer quoi que ce soit ou régler quoi que ce soit. Enfin, ceci étant dit, on a vu au niveau de la scène internationale beaucoup de mouvements ces dernières années, mais spécialement les dernières années. Je vous en avais parlé, il y a un vacuum, un vide qui est en train de se faire au niveau de l'ordre mondial, puis il y a d'autres gens qui sont en train de mettre des petits pas, prendre des places. Il y avait une réunion importante hier, en Ouzbékistan, entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. On le voit, il y a une alliance qui est en train de se créer. On s'appelait même, on se qualifiait d'amis, de grands amis. Et ça démontre à quel point les États-Unis puis le monde occidental sont en train de perdre un peu le contrôle de la géopolitique mondiale. La Chine est devenue ce qu'elle est grâce à nos politiciens corrompus qui ont tous envoyé nos entreprises là-bas, qui ont fait en sorte que le gouvernement communiste et le Parti communiste chinois sont devenus extrêmement puissants, extrêmement riches, avec le déplacement des entreprises et des emplois. Quand tu sais qu'il faut que le Parti communiste soit à 51% associé avec toi quand tu t'en vas en Chine, ces gens-là font des affaires. D'or, ils sont devenus d'une puissance incroyable, ce qui leur a permis d'avoir tellement d'argent qu'ils savent tout quoi faire avec. Donc, ils s'en vont dans des pays, XYZ, investir dans les infrastructures, financer des gouvernements corrompus pour avoir accès aux terres, à la nourriture, aux chemins de fer, aux ports, et ainsi de suite. Pendant que nos politiciens se sont fait jouer pendant les dernières 10, 15, 20 années, aveuglément, ou ont été complices, je ne sais pas, la chaîne, elle, a fonctionné de façon très opérationnelle. Ce que ça donnera, je ne sais pas, mais c'est certain que le monde va changer et c'est certain que tu t'en vas pas vers plus de liberté, mais vers moins de liberté. Mais, qu'est-ce que tu veux? Il faut repasser par le feu avant d'arriver au rafraîchissement. C'est toujours comme ça. Puis tu ne pourras rien y changer. Moi, je prends la partie d'aucun, je prends la partie pour aucun côté ici. Je vais juste vous décrire ce qui est en train de se passer. Donc, on avait cette réunion au sommet entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Le président chinois et le président russe se sont rencontrés hier pour des entretiens sur le renforcement des liens entre leur pays. Une rencontre qui a fait suite à un revers majeur pour Moscou sur les champs de bataille en Ukraine, apparemment. Donc, les deux dirigeants se sont rencontrés en Ouzbékistan, en marge de l'organisation de coopération de Shanghai, une alliance de sécurité créée pour contrebalancer l'influence américaine qui comprend également l'Inde, le Pakistan et quatre anciens pays soviétiques d'Asie centrale. La toile de fond du sommet est la brève éruption non lointaine du lieu de l'événement des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, en passant, le conflit en Arménie a repris hier ou avant-hier. Moi, j'ai des gens qui... un de mes amis, entre autres, qui est sur le point d'aller marier une Arménienne en Arménie, et hier, il se textait, ou en tout cas, il se parlait en FaceTime, et elle lui disait le conflit avait repris la mort. Ainsi que des tensions dans les relations de la Chine avec Washington, l'Europe, le Japon et l'Inde en raisons différentes sur la technologie, la sécurité et les territoires. Donc, ça, c'est tous des problèmes qui sont latents et qui vont nécessairement aboutir à ce qu'on sera obligé de crever l'abcès. Tu peux balayer en dessous du tapis tant que tu veux, mais à un moment donné, ça te rattrape. Et là, on est en train de se faire attraper par toutes ces questions territoriales qui ont été balayées de la main par les politiciens parce qu'on ne veut pas faire face aux responsabilités. Et là, on aura un prix à payer sûrement. Donc, il y a des alliances qui sont en train de se signer. Donc, pendant ce temps-là, juste en passant comme ça au Parlement suédois, il va y avoir un petit changement. Le bloc de droite a obtenu une courte majorité lors des élections. Un bloc de droite comprenant un parti nationaliste anti-immigration, supposément, a remporté mercredi une courte majorité au Parlement suédois. Il s'agissait d'un changement politique majeur dans le pays scandinave. Il y avait une longue histoire d'accueil de réfugiés, mais qui est aux prises avec une vague de criminalité liée à l'immigration. Donc, la première ministre de centre-gauche a reconnu sa défaite avec 99,9 % des voix qui étaient déjà dépannées lors des élections du week-end, comptées, qui ont été comptées mercredi. Elle a annoncé la bonne nouvelle, elle se retire jeudi. Donc, le leader populiste, Jimmy Atkinson, a déclaré la victoire du bloc quadripartite. Donc, ce ne sera pas facile de former un gouvernement, mais ça démontre à quel point il y a un changement aussi en Europe. En Italie, il y a des élections, je pense, au week-end. On pense que la candidate de droite aussi va remporter l'élection. Elle sera obligée de former un gouvernement de coalition, parce que la plupart des pays européens ont un système électoral vraiment, vraiment très, très complexe qui ne donne pas grand résultat, je peux te dire. Mais en fait, les Européens, c'est comme ça, c'est un territoire à part. Appelons-le comme ça. Donc, pendant ce temps-là, j'arrive à la nouvelle principale que je voulais vous partager. La crise économique est là, se frappe partout. Vous le voyez, l'inflation est à des niveaux records. Puis tous nos politiciens, tous nos gouvernements, puis nos élus, évitent de parler de ça. Ils parlent de suprématie blanche, ils parlent de menaces terroristes de groupes de droite. Tous ceux qui remettent en question les politiques de gauche sont maintenant considérés comme des ennemis, comme des gens menaçants, comme des terroristes. On les compare à des terroristes. D'ailleurs, aux États-Unis, pour célébrer le 11 septembre, les membres du cabinet de Joe Biden dans différents secteurs, que ce soit économique ou sécurité intérieure et tout. Quand tu célèbres un événement comme celui-là, habituellement, tu célèbres l'événement puis ceux qui ont été touchés par l'événement comme l'attaque des tours. Mais là, les démocrates sont tellement en déconfiture, le pays est tellement en banqueroute, en déroute, qu'ils ont profité de ça, comme M. Mayorkas, qui est le directeur de la sécurité intérieure, non pas pour célébrer puis se remémorer les morts puis de l'attaque des deux tours, mais pour dénigrer les conservateurs puis les gens qui ne pensent pas comme Joe Biden et les démocrates avec leurs politiques extrémistes. S'il y a des gens qui ont des politiques extrémistes, c'est les démocrates. C'est hallucinant. Et là, on est en train d'appliquer le totalitarisme et la censure et de... Pour convaincre les gens qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut que tu les convainques qu'il y a une menace. Puis la menace, c'est ceux qui ne pensent pas comme toi. Tous ceux qui ne pensent pas comme toi, maintenant, deviennent une menace et là, tu deviens légitime dans le fait que peut-être tu peux les accuser aux criminels, peut-être tu peux les envoyer dans des camps de réforme, des camps de concentration ou simplement les fermer et les dénigrer. Et ça, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Quand tu veux éviter le débat puis le questionnement de tes politiques, bien, tu deviens un gouvernement totalitaire. Pendant ce temps-là, l'économie est en déroute partout, la classe moyenne est en train de payer le gros prix pendant que nos politiciens s'en contrefoudre du prix de l'énergie, du prix des maisons. Maintenant, les taux d'intérêt vont foncer à la hausse d'une façon hallucinante. Le prix de la nourriture a augmenté de 30-40 % partout, le prix de l'énergie de 30-40 jusqu'à 1000 %, le prix des vêtements, le prix du logement, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Et en plus, tu le sais, on fait face à, on est à l'aube d'une grande récession et c'est le PDG, et c'est ça qui était ma nouvelle principale d'aujourd'hui, de FedEx. Hier, sur CNBC, FedEx, la plus grande compagnie mondiale de courrier, puis ça, c'est un indice de la santé de l'économie quand les gens n'utilisent plus, les entreprises n'utilisent plus ou moins de courrier, c'est parce qu'il y a moins d'affaires. Bien, il a dit qu'il s'attendait à ce que l'économie entre dans une récession mondiale. On va aller l'écouter. Est-ce qu'on s'en va dans une récession mondiale? Non, il dit je ne suis pas un économiste, l'autre, l'animateur de CNBC, de l'émission d'économie, lui dit non, vous êtes pas mal plus qu'un économiste, vous êtes un homme d'affaires, on sait que les économistes n'ont rien créé, ils sont incapables de compter deux sous, ça c'est des spécialistes encore une fois, qui sont qualifiés de spécialistes juste par le même monde toujours, mais il dit non, non, vous êtes plus qu'un économiste là, est-ce qu'on entre dans une récession mondiale? Donc, il dit les spécialistes ils font juste pousser les papiers, vous, vous créez les papiers. je pense que oui, je pense que oui, on entre dans une récession mondiale. Nos chiffres, eux autres, ils ont vu une baisse incroyable dans leur activité lors des deux derniers trimestres, donc le président de FedEx qui dit oui, je pense qu'on entre dans une récession mondiale, donc vraiment pas une bonne nouvelle avec tout ce qui s'accumule en plus, la crise énergétique surtout qui frappe les Européens, je ne sais pas vraiment comment ils vont être capables de s'en sortir, l'appauvrissement va être à un niveau tel, mais les politiciens s'en contrefoutent. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle, plus de pouvoir et plus d'argent, mais plus de contrôle sur vous, puis ils ne veulent surtout pas que vous questionnez leurs décisions, leurs politiques ou leurs lois. C'est vraiment très dangereux, c'est probablement les résultats de la dominance de la Chine maintenant, le totalitarisme qui a été accepté pendant 25-30 ans par nos politiciens parce qu'on faisait beaucoup d'argent avec la Chine, les hommes d'affaires, femmes d'affaires faisaient beaucoup d'argent avec la Chine. Maintenant, on paye le prix, le boomerang revient, le totalitarisme va se répandre partout. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada